... Sans plus tarder, on va continuer avec M. Félit Flissi, toujours dans la data science, il va nous illustrer quelques exemples pratiques de la science dans la recherche scientifique en Algérie. Donc, salam alaykoum, et bienvenue, et merci d'avoir accepté notre présence ici parmi nous. Donc, avant de commencer, je me présente, je suis Félit Flissi, je suis chercheur en démographie actuariale au Centre de recherche en économie appliquée pour le développement. Je suis diplômé de l'École des statistiques, qui est une des étudiants de l'UNCIA. D'accord, bienvenue. Donc, pour commencer, Amine, du fait de... C'est quoi la recherche, Amine ? Donc, la recherche, c'est une tentative, ou bien c'est un processus qui vise à répondre à un problème en suivant une méthodologie bien définie, ou bien une méthodologie de recherche. Pourquoi ? C'est pour répondre à un besoin de connaissance. C'est-à-dire, on construit une connaissance sur un phénomène qui est mal connu, ou bien sûr, une population qui n'est pas suffisamment connue. Donc, dans ce travail, nous allons présenter premièrement c'est quoi la recherche, un petit aperçu sur les principaux travaux, ou bien les axes de recherche, ou les thématiques de recherche qu'on aborde au niveau du CRIAD. Et aussi, on va vous donner un aperçu sur l'utilisation de la data science pour arriver à ces fins de recherche, et un ensemble de techniques qui peuvent même être adoptées par nos étudiants afin d'améliorer leur productivité scientifique, de gagner du temps lors de l'élaboration de leur mémoire de fin d'études. Donc, ça c'est la page web de notre équipe, Actuarial Demography Team. On s'intéresse principalement à la modélisation des phénomènes démographiques comme le vieillissement, la longévité et la fécondité, et leurs effets, ou bien leurs impacts en matière de régime de sécurité sociale, assurance sociale et retraite, et aussi des assurances de personnes. Donc, la page est accessible sur le lien donné en haut. Donc, l'objectif final, pour revenir à notre question, l'objectif final de la recherche, c'est de produire une connaissance scientifique. C'est quoi une connaissance scientifique ? C'est de publier des articles dans des revues indexées. Parce qu'on ne s'arrête pas uniquement à la visualisation, ou bien au calcul d'un modèle, ou bien à l'estimation des paramètres d'un modèle, mais au final, nous devons publier, être capables de publier les résultats auxquels on a abouti, dans des journaux, ou bien dans des reviews indexées, et les bases d'indexation, par exemple, qui sont le Web of Science, ou bien Scopus. Donc ici, c'est un aperçu sur nos deux dernières publications, où on a développé un modèle, par exemple, pour la projection des taux de mortalité lorsque les données sont réduites. Et aussi, on a perçu bien un travail qui a traité la soutenabilité future du système algérien de retraite qui va apparaître prochainement. Comment faire de la recherche ? Est-ce que quelqu'un parmi vous a une maléche ? C'est quoi la recherche ? On vous pardonne. Est-ce que vous connaissez comment, c'est-à-dire les différentes étapes, avant d'arriver au... Voilà. Donc le chemin est un peu long, on commence toujours par avoir une idée de départ, l'idée de départ vient répondre souvent à une problématique de recherche ou bien à un problème existant. Dans notre cas, par exemple, l'article que je viens de vous présenter qui porte sur la soutenabilité future du système de retraite, l'idée a été née des débats qui ont été alimentés fin 2015, début 2016 sur les réformes du système de retraite. Donc, disons qu'il y avait tellement d'experts qui passaient à la télévision et qui parlent des problèmes du système de retraite pour pratiquement faire une réforme, tandis qu'aucun parmi eux n'a abordé la question de façon technique. Donc, on a eu cette idée de répondre à cette question de façon scientifique. Donc, avoir l'idée initiale et on passe à la collecte des données nécessaires pour répondre à cette problématique avant de passer dans une deuxième étape à l'analyse en utilisant un ensemble d'outils. Ces outils sont généralement inspirés de la littérature et dans certains cas, ces outils sont adaptés ou même on peut même proposer des modèles ou bien des méthodes spécifiques à la population algérienne puisque ces modèles qu'on trouve généralement dans la littérature ont été développés sur la base d'expériences dans d'autres pays. Et donc, ce n'est pas faisable d'appliquer carrément ces modèles sur le contexte algérien sans adaptation ou bien sans innovation en la matière. Ensuite, on obtient nos résultats. On passe à la rédaction, c'est-à-dire une fois qu'on a eu les résultats, on a fini l'analyse, on a obtenu nos graphes, nos résultats, nos modèles et ainsi de suite. On passe à la rédaction d'un article scientifique qu'en présence généralement dans des conférences internationales, ils ont soumis pour publication et il sera évalué par les pairs. Ensuite, il y a une décision soit qu'ils acceptent le papier ou bien on nous demande des modifications et au final, on arrive à la publication. C'est-à-dire l'objectif final, c'est de pouvoir publier les résultats de cette recherche dans des revues bien classées. Et là, on se pose la question, c'est quoi le rôle de la data science ? L'intervention principale de la data science dans le processus de création des connaissances, la data science intervient dans les étapes de traitement des données, des bases de données et aussi comme outils d'analyse. Et ça nous permet de gagner beaucoup de temps, c'est-à-dire des fois la préparation de la base de données nous prend énormément de temps, même en passant d'un ensemble de fichiers Excel à une base finale prête à être utilisés. Ça prend généralement 3 mois ou bien même 4 mois ou bien plus en utilisant les méthodes classiques. La data science nous permet de réduire ce temps de préparation des bases de données. Je vous donne un exemple, j'ai un ami par exemple qui passe des semaines ou bien des mois pour passer, pour regrouper tous ces fichiers Excel qu'il a pu récupérer à partir de différentes sources pour passer à une base de données cohérentes. Il passe environ un mois ou deux mois pour faire ce processus, tandis que la data science, un simple code, nous permet de faire la même opération dans 30 à 40 minutes. Ce temps-là, c'est-à-dire, la data science nous permet d'automatiser les tâches de routine et se concentrer beaucoup plus sur les tâches de réflexion ou bien les tâches que la machine ne peut pas faire. Quelques exemples. Là, on va montrer quelques exemples d'utilisation de la data science, c'est-à-dire à partir de nos expériences personnelles. Donc, la première étape ou bien le point le plus important, c'est le passage des données brutes à une matrice ou bien une base de données prête à être exploitées. Donc, on a besoin d'arranger la data et bien le data cleaning, c'est-à-dire nettoyer la base de données, estimer les données manquantes et l'arranger afin d'arriver à une forme finale qui est prête d'être utilisée. Donc, généralement, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'efforts, tandis que la data science nous permet de faire autre chose tandis que les autres travaillent. C'est-à-dire, on peut trouver deux personnes, une personne qui travaille selon les méthodes classiques, une autre personne qui utilise la data science. Si on compare les volumes, c'est-à-dire le temps de travail passé par les deux personnes, c'est-à-dire qu'on trouve une grande différence tandis qu'en thème, ce n'est pas un déterminant de la performance des deux personnes. Ça, par exemple, c'est un code que j'ai rédigé pour un ami qui préparait une base de données, c'est-à-dire qu'il s'attendait que ce processus de data cleaning et d'arranger la base de données va lui prendre environ deux semaines. tandis que le code présenté ici lui a permis de faire ce processus dans uniquement 25 minutes. Donc, vous imaginez le temps qu'on peut épargner et l'effort qu'on peut épargner en utilisant des techniques pourtant simples de la data science. Donc, un deuxième élément, c'est-à-dire d'utilisation, on s'excuse sur la data science, c'est la visualisation des données. Et on travaille principalement à l'aide du logiciel R qui combine beaucoup de performants soit en matière d'analyse des données ou aussi de visualisation. Là, par exemple, c'est la comparaison du processus de vieillissement de deux populations, la population algérienne et la population d'Espagne. Voilà, donc, je vais me contenter par parler juste oralement de la question. Donc, ces techniques, ce type de graphique permet une... Parce que lorsqu'on présente des résultats de recherche à des décideurs publics ou bien à des chercheurs, les gens n'ont pas assez de temps pour vous écouter. Généralement, vous avez 5 minutes ou bien 1 minute pour expliquer votre problème. Et vous devez être efficace dans vos présentations. Et bien, au final, ces animations peuvent être visualisées sur le site de l'équipe. De l'équipe, soit le graph de la population. Ça, c'est un exemple d'analyse multi-scénario où on a comparé plusieurs scénarios. Les scénarios probables de l'évolution de la structure de la population algérienne d'ici 2070. Suivant, principalement, trois scénarios d'évolution de l'espérance de vie à la naissance et cinq scénarios des taux de fécondité allant de 1,5 enfant par femme à un scénario de 3,5 enfant par femme à l'horizon 2070. Et nous avons observé que la structure de la population algérienne d'ici 2070 va, c'est-à-dire on a plusieurs scénarios probables qu'on ne peut malheureusement pas montrer. Et donc, je rappelle, ces visualisations, ces illustrations graphiques peuvent être visualisées sur le site de l'équipe actuarielle démographique. même on peut même télécharger des données, c'est-à-dire on a mis ces bases de données en ligne afin de permettre à nos étudiants d'épargner beaucoup de temps dans la préparation des bases de données. Ces bases de données comportent la projection de la population d'ici 2070, la projection des taux de mortalité par exemple, des taux de fécondité et aussi l'équilibre du système de retraite algérien. Toutes ces données sont téléchargeables à partir du site. Et au final, c'est-à-dire on a invité une volontaire de Actuaries Without Borders de l'Association Internationale des Actuaires puisque je suis aussi membre de ce groupe et de cette association et cette volontaire experte a nous assuré une formation de trois jours sur la formation Data Science for Life Insurance décembre dernier. Et voici le rapport qui est apparu dans le rapport annuel de l'Association Internationale des Actuaires et aussi de Society of Actuaries aux Etats-Unis. Ou à Choukran Jaziran. Donc, voici les liens. et voici si vous voulez par exemple rejoindre le Algerian R Users. C'est un groupe d'interaction sur la Data Science en Algérie principalement en se basant sur le logiciel R. On a un groupe Facebook et aussi une chaîne YouTube. Vous pouvez consulter nos publications et nous partage sur le sujet. Ou à Choukran. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ... ...